Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Dans l'actualité, le déplacement du président de la République à Tunis. Ce lundi, Abdelmedjit Boune participe à une réunion régionale tripartite axée sur les défis sécuritaires et économiques. Révisueux annoncée des pensions de retraite, le chef de l'État donne son aval en réunion du Conseil des ministres. Il réitère par ailleurs le soutien financier des pouvoirs publics aux start-up. L'industrie agroalimentaire enregistre une évolution en Algérie. Les opérateurs nationaux exposent leur savoir-faire et prospectent des partenariats avec les participants étrangers présents au jazz agro. Le ministre de la Communication en déplacement à Constantine devrait présider une rencontre avec la presse au siège de la Willaïa. Poursuite des exactions israéliennes y compris en Cisjordanie occupée alors que le chef du renseignement militaire de l'occupation démissionne. Madame, Monsieur, bonjour. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, à Tunis pour prendre part à la réunion consultative tripartite aux côtés des dirigeants tunisiens et libyens. La rencontre qui passera en revue les défis sécuritaires et économiques sera sanctionnée par un communiqué final. Rimboukari est l'envoyé spécial de la radio nationale. Il s'agit de la première réunion consultative entre les dirigeants tunisiens, algériens et libyens. Une rencontre qui sera organisée cette fois-ci au palais Carthage à Tunis, là où le président tunisien Qais Saïd devra accueillir au courant de la journée le président de la République, Abdelmajid Tebboune, mais également le président du conseil présidentiel libyen, Mohamed Younesel Menfi. Une rencontre tripartite dont le principe a été décidé par les dirigeants des trois pays lorsqu'ils s'étaient vus il y a un mois en marge du sommet du gaz à Alger. Les trois pays avaient alors souligné la nécessité d'unifier les efforts pour relever les défis économiques et sécuritaires au service des intérêts de leur peuple. Et ces efforts sont en premier lieu consentis par l'Algérie. L'Algérie, sous la direction du président de la République, qui a dernièrement souligné lors d'une rencontre avec la presse que dans cet espace, la porte était ouverte au pays de la région sans exclusion aucune. Le président Tebboune qui avait également rappelé dans ce sillage les excellentes relations qui lient l'Algérie à la Tunisie, la Libye, mais également la Mauritanie. La Mauritanie qui pourrait d'ailleurs rejoindre ce cadre de concertation. Le président avait, souvenez-vous, informé son homologue mauritanie Mohamedou El-Deshik El-Rezouani de la teneur de la dernière réunion qu'il a eue avec ses homologues tunisiens et libyens du palais Carthage à Tunis, Rimboukharie pour la radio algérienne. Cette réunion consultative s'impose. Il s'agit d'une nécessité, souligne l'analyste politique tunisien Adnan Limam, contacté par l'Abbé Aslimani. Il y a des nombreux défis qui se posent, notamment sur le plan économique, sur le plan sécuritaire et sur le plan globalement géopolitique et géostratégique. Beaucoup de régions en Afrique ont déjà commencé depuis des années des expériences d'intégration économique et dans une certaine mesure sécuritaire. La région de l'Afrique du Nord est en retard. Il est grand temps pour l'Algérie, la Tunisie et la Libye d'amorcer une nouvelle expérience d'intégration. Il est grand temps aussi d'institutionnaliser cette démarche de la doter d'institutions. Il y a d'autres défis aussi qui concernent l'émigration massive des subsahariens dans notre région. Mais notre région est particulièrement ciblée parce qu'il y a eu des alliances qui se sont nouées et qui ciblent la stabilité des pays qui la composent. Les défis sont aujourd'hui importants, d'autant qu'un pays de la région s'allie avec une force étrangère pour une action déstabilisatrice. On écoute à ce propos Abdel Jalil Dahri, président de l'organisation Voix des victimes. Il répond depuis Genève Arabé Aslimani. Le président Abdel Majid Taboun a bien compris que la région de l'Afrique du Nord est absente au niveau de l'action diplomatique collective internationale, surtout avec les modifications des alliances avec la naissance du Sud global. Le président Abdel Majid Taboun a senti la nécessité vitale de dynamiser la coordination entre les pays de l'Afrique du Nord, l'Algérie, la Tunisie, la Libye. Il ne faut pas oublier que les menaces causées par les complots faits par le régime de l'Al-Makhzen, en collaboration avec Israël, l'Al-Makhzen, qui domine le Maroc, malheureusement, avec tout mon respect pour la population marocaine, ce régime est au service d'un plan de déstabilisation. C'est on y qui souhaite déstabiliser la région en général. L'Algérie, c'est la tête du nationalisme arabe, c'est la tête du patriotisme pana-africain. Aujourd'hui, ce régime de l'Al-Makhzen est devenu un serviteur chez l'État zioniste. Les trois pays peuvent par ailleurs développer ensemble des projets économiques stratégiques, explique Ali Bey Nasseri, expert en export extrait de l'invité de la rédaction. Le partenaire stratégique, c'est de voir quelles sont les complémentarités entre nos pays et que faire ensemble pour développer nos économies. Par exemple, avec la Tunisie en premier lieu, des complémentarités très importantes. La Tunisie est très ouverte dans le marché international. Elle est aussi très intéressée dans les chaînes de valeur, notamment européennes. C'est un pays producteur qui a des industries aussi fortes que les nôtres. Je citerai par exemple l'industrie automobile, la pétrochimie, un produit qui nous est commun, comme le phosphate qui transforme au niveau de Gafsa. Et là, pour exemple, on a tout intérêt à ce qu'on envisage justement par ton ailleurs stratégiques dans ces filières-là. Le président de la République, Abdelmadjid de Boune, vient d'arriver à l'instant à l'aéroport international de Carthage pour justement prendre part à cette réunion tripartite aux côtés des dirigeants libyens et tunisiens. Nous y reviendrons dans nos prochains points d'actualité. Les pensions de retraite seront révisées. Le président de la République a donné son aval lors de la réunion hier du Conseil des ministres. Le chef de l'État a par ailleurs instruit pour un examen approfondi des statuts des corps médicaux et paramédicaux. On écoute la réaction de Lies Merabet, président du syndicat des praticiens de santé publique. Il est contacté par Mayel Kins. Nous espérons que rapidement le chantier va être réouvert pour permettre aux praticiens que nous sommes, à travers le syndicat national des praticiens de santé publique, de travailler encore avec les représentants du ministère de la Santé, afin de rajouter, de corriger, d'apporter au niveau de l'argumentaire ce qu'il faut pour appuyer les différentes propositions. Et nous espérons que c'est un appel qui est lancé à M. le ministre de la Santé. Le professeur Seyri pour qu'on soit rapidement, à travers la commission mixte du ministère de la Santé à Saint-PSP, autour d'une table pour finaliser ce travail et corriger ou apporter les corrections qu'il faut afin de ramener encore une fois le dossier d'une manière consensuelle, étudiée, d'une manière argumentée. Et nous l'espérons dans les meilleurs délais. S'agissant du financement des start-up, le président de la République a affirmé que le soutien de l'État sera maintenu, ajouté à l'apport du secteur privé, moyennant des incitations. Wala Boubala. La décision d'impliquer le secteur privé dans le financement des start-up au même titre que le secteur public traduit la volonté de l'État d'aller vers une transition économique et accélérer la dynamique de création de la richesse et de l'emploi. Hind Benranim, créatrice de la solution Caropti, labellisée start-up. Impliquer le secteur privé va nous mener à favoriser davantage la qualité à la quantité des projets puisque l'opérateur privé est encore plus soucieux de la rentabilité de son investissement. Les porteurs de projets affirment que cette décision permettra de développer un écosystème qui garantira les mécanismes de financement adéquats. Nous les start-up à chaque fois ravis du soutien du gouvernement et du président de la République lorsqu'il s'agit de promouvoir l'innovation. L'effort de l'État ne suffit pas, c'est une excellente nouvelle que d'impliquer et d'associer le secteur privé dans l'acte d'investir et de financer les porteurs de projets. Le choix d'aller vers le soutien des start-up n'est pas fourtuie car leur impact économique est considérable mais surtout transversal puisqu'il agit sur tous les secteurs. Développement de l'industrie agroalimentaire, le constat pourrait être fait à l'occasion du salon dédié à cette filière ouverte ce matin à Alger. Cette édition regroupe plus de 600 exposants nationaux et étrangers sur place. La quasi-totalité des participants sont des fabricants, ce qui devrait permettre de développer davantage la filière de l'agro-industrie en Algérie. Nabil Beyboumerzer, co-organisateur du salon Jazz Agro. Cette année, le salon réunit 650 exposants de 28 pays, des Italiens, Français, Chine et Turquie. Comme vous le savez, tout produit alimentaire doit être bien conditionné et emballé et l'emballage doit répondre à un certain nombre de normes pour pouvoir justement exporter nos produits. Et donc ces ateliers, c'est très très important justement et destiné à tous les opérateurs qui sont dans le domaine de l'agro-alimentaire. Nous avons aussi, on va parler de la sécurité alimentaire. Il y a aussi le concours Jazz Inove qui est organisé depuis déjà quelques années. Cette année, c'est sa troisième édition. Il y a à peu près 18 exposants qui ont présenté des innovations. Et les lauréats seront connus cet après-midi. Une plateforme de rencontre qui permet aux opérateurs de prospecter le marché national et renforcer les relations de partenariats industriels avec le tissu productif. Cédric Touati, responsable marketing de l'entreprise Le Safre. On a une gamme très variée. On répond à tous les besoins. On a des gammes en termes de levure, mais aussi en termes d'amélioration. Pour la viennoiserie, pour les pizzas, pour les pains. On a tout ça, même pour les burgers, par exemple, les pains, burgers et tout ça. Donc, il y a des démonstrations pendant quatre jours. Et sur les quatre jours, on va vous montrer le résultat, le produit Tana. Un événement d'envergure qui devrait accueillir plus de 23 000 visiteurs dans un nombre important de professionnels et des porteurs de projets en quête d'opportunités d'affaires et de partenariats. Palais des Expositions, Ibti Haladoun, Algichin 3. Les pouvoirs publics ont consenti d'importants investissements pour la réalisation de zones industrielles nécessaires pour le développement de l'économie nationale. Dans ce contexte, la viabilisation et le raccordement au réseau du parc industriel de Wadnechou enregistrent des progrès. Correspondance de Mahfoud Karkar depuis Rardaya. La direction de distribution du gaz et électricité à Rardaya déploie des efforts pour raccorder la nouvelle zone industrielle Wadnechou en matière du gaz naturel. Yahya Abbas, chargé de communication. Travaux de raccordement pour un montant de 333,8 millions de dinars. Ces travaux nécessitant, en premier lieu, un poste de 2,1 kilomètres de réseau de transport du gaz et un poste de distributeur public de 20 000 mètres cubes par heure. pour un coût de 247,1 millions de dinars. Avant de réaliser un réseau de distribution de 9,7 kilomètres pour un montant de 86,7 millions de dinars pour alimenter 23 investisseurs. Cette zone industrielle déjà raccordée en électricité. La nouvelle zone industrielle de Wadnechou a bénéficié déjà en 2023 de raccordement au réseau d'énergie électrique après la réalisation de 10 kilomètres de réseau de moyenne tension empty pour un coût de 57,3 millions de dinars. Ces efforts viennent pour concrétiser les directives des hautes autorités du pays en ce qui concerne la promotion des activités des zones industrielles pour renforcer leur tissu économique et le diversifié. De Hirde Mahfoud Kerkar pour Al-Géchain 3 Préparatif du recensement général de l'agriculture Les plus hautes autorités du pays accordent un intérêt particulier. Il s'agit de réussir l'opération. Aujourd'hui, c'est la formation des recenseurs qui est lancée dans les six centres répartis à travers le territoire national, notamment à Jelfa, d'où nous appelle Djilali Welssoframi. Le ministère de l'Agriculture et du Développement Rural lance la formation des superviseurs de Wilaya à travers l'ensemble du pays et ce, dans six instituts et centres de formation dont dispose le secteur. À Jelfa, sept DSA ont dépêché leurs représentants pour suivre une formation pendant trois jours. Amimer Martom, cadre du Bneder, qui est responsable de cette formation. L'objectif de cette formation, c'est de former tous les superviseurs de Wilaya, des Wilaya qu'on a choisi pour former dans cette région, de s'approprier au questionnaire du recensement général. Parce que l'objectif du recensement général, c'est de bien collecter l'information et de bien maîtriser l'information qu'on collecte et d'orienter tous les superviseurs en matière de logistique, de gestion des recenseurs et tout ce qui est de travail de vulgarisation des services. Ces superviseurs auront la tâche de former les recenseurs. Pour rappel, le RGA sera lancé officiellement le 19 mai prochain de Jelfa Djilalioul Sofrani pour Al-Gétien 3. Le ministre de la Communication effectue une visite de travail à Constantine. Plusieurs haltes pour Mohamed Lagab. Les détails avec Hayat Karboua. Plusieurs haltes dans la visite du ministre de la Communication Mohamed Lagab au niveau des entreprises relevantes de son secteur, à savoir la télévision algérienne, Antenne de Constantine, la télédiffusion Algérie et la maison de la presse, sans oublier les deux agences de l'ANEP, Agence Nationale d'édition et de publicité, où il a décidé de mettre fin aux fonctions des directeurs de deux unités de cette agence, à savoir ANEP Communication et Signal Éthique et Messagerie Express. Écoutons le ministre de la Communication Mohamed Lagab. Dans la suite du programme d'inspection du ministre de la Communication, une halte particulière concernera le nouveau siège de la radio régionale de Constantine, où les travaux d'aménagement se poursuivent dans l'ancien siège de la Daïra. Constantine Hayat Karboua, Al-Géchen 3. Une visite sur laquelle nous reviendrons. La situation en Cisjordanie occupée s'aggrave de jour en jour. C'est la déclaration du patron de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, Philippe Lazarini, qui appelle une nouvelle fois à mettre fin à l'occupation des territoires palestiniens, alors que les colons appuyés par l'armée multiplient leurs incursions et leurs attaques. La résistance tente tant bien que mal de faire face. Les précisions de Fetan Turabi, journaliste Aramallah, contacté par Karima Bonnour. Ce matin, une attaque à la voiture bélier par des résistants palestiniens a touché deux colons juifs à El Quds occupés. L'armée de l'occupation poursuit ses recherches pour arrêter les résistants. Une résistance qui fait suite aux derniers événements dans la Cisjordanie où des arrestations ont lieu chaque jour. A l'exemple du camp de Nour Shams à Toul Karam, où on assiste à de vraies scènes de guerre. Ces attaques ont fait 14 chahides palestiniens. L'armée sioniste a bombardé trois maisons avec des roquettes de type Energia. La Cisjordanie ressemble à Reza actuellement. Des maisons sont brûlées par des colons dans le but de freiner la résistance qui s'accroît en Palestine, surtout à Toul Karam, Djinin, Neblos et Tobès. Les affrontements ont fait huit blessés dans l'armée sioniste. Ces derniers ont tué cette nuit un enfant de 14 ans. Si les soldats sionistes n'arrivent pas à atteindre les résistants, ils frappent à l'aide des colons le soutien de la population palestinienne à la résistance. Reza, les bombardements se poursuivent. Ce matin, c'est l'hôpital de Nosairat au centre de l'enclave qui a été ciblé, alors qu'un charnier a été découvert à l'hôpital de Khan Younes avec plus de 200 corps entassés par l'armée d'occupation israélienne. La suite du journal dans quelques instants. La suite du journal sur Alger, Chintroir, par les coopérations, le chef de la diplomatie algérienne qui a reçu ce matin au siège du ministère des Affaires étrangères, le directeur général de l'OIT, l'Organisation internationale du travail, Ahmed Attaf, a souligné à l'occasion le soutien de l'Algérie à Gilbert Ongbo, premier africain, à occuper ce poste. Le bureau permanent du secrétariat national du Front Polisario a exprimé sa reconnaissance envers l'Algérie pour son soutien continu à la lutte du peuple sahraoui dans différents domaines afin de faire face à l'agression expansionniste marocaine, indiquait le communiqué final de la réunion du bureau du Front Polisario. Les prix du pétrole commencent la semaine en baisse, les incertitudes continuent de peser sur les marchés. Le Brent perdait ce matin 0,74% et affiché 86,64 dollars. Le mois du patrimoine, une manifestation qui se poursuit, on se dirige dans ce cadre à Tiziouzou pour s'intéresser à cette exposition. C'est en fait le musée national maritime qui se déplace dans la ville du déjeuner. Mohamed Houchin. Tous les établissements culturels de la Wilayette de Tiziouzou sont mobilisés pour célébrer le mois du patrimoine et ceux avec la présence cette année du musée national maritime qui attire du beau monde à la maison de la culture Mouloud Mamrie comme nous le confirme la directrice de la culture, Nabila Gomzéen. Cette année, nous avons invité le musée maritime d'Alger parce que l'archéologie subaquatique est un domaine très fascinant. Il y a un patrimoine extraordinaire à l'échelle du territoire national et il y a un travail qui est en train de se faire par cette honorable institution. De leur côté, les conservateurs et archéologues du musée maritime national sont tout heureux d'expliquer aux nombreux citoyens la richesse de notre littoral. Le musée public national maritime est situé au niveau de l'amérité d'Alger qui est doté d'inventories documentées et sensibilisées de la protection du patrimoine maritime. On a 1 600 km de côtes riches de patrimoine maritime et subaquatique. À chaque fois, il y a des activités. On propose de travailler avec des gens, des associations pour faire connaître c'est quoi le patrimoine maritime, c'est quoi le rôle de musée pour faire préserver ce patrimoine. En tout cas, il y a foule à la maison de la culture Mounoud Mamry pour découvrir notamment la richesse du patrimoine maritime algérien. On termine avec un mot de football. Les demi-finales de la Coupe d'Algérie qui ont été décalées à 21h. Demain, ça sera donc Mouloudia d'Alger CS-Constantine au stade Miloud Hedfi-Doran. Et le lendemain, serbe l'ouz d'aide USM-Alger au stade Nelson Mandela de Berrahi. Voilà qui termine ce journal réalisé par Douane CSI, il y avait Krimo à la console technique Tahara à la régie d'antenne, il y a Sino Streaming. Tout de suite, le bulletin météo complet avec Karima Pounour.